Alors, re-boujour tout le monde, aujourd'hui, enfin, dans cette séquence à voir, ce truc-là, ok ? Alors c'est un bâtiment que je connais depuis plutôt longtemps, mais à chaque fois il y a des travaux, on ne peut pas y rentrer, machin truc, et là je vois qu'il n'y a personne. C'est cool, on va faire un petit tour. Et en fait ça, ce bâtiment, c'est une ancienne station électrique pour l'ancien réseau de tram de Liège. C'est quand même quasiment grand. C'est très très cool. Ça c'est médias stylé. Mais regarde, on dirait un vaisseau spécial, c'est planté ici. Donc on va essayer de voir si on peut rentrer, normalement on peut. Pas mal, pas mal. Je vous jure, ça fait je ne sais pas combien de fois que j'essaie de venir ici pour rentrer, filmer et tout, mais à chaque fois, les ouvriers qui sont là, qui travaillent autour. Et là, il y a saut de paire. Donc voilà, et au début, je pensais qu'il n'y avait pas moyen de rentrer, mais je sais très bien qu'on m'a dit qu'on pouvait rentrer. Et là, je suis super content. Parce que ça fait vraiment depuis plus d'un an que je connais cet endroit. Et là, ici, c'est fermé. Donc ici, il y avait déjà une autre partie, comme on voit, qui a été enlevé. Normalement, il y a un chemin ici. Ici, ils n'ont pas tout muré, bien sûr. Ok, déjà, il y a des cadavres, on a de chasse et des grâces. Ça, c'est le bâtiment. Il y a le train qui passe juste à côté. C'est pour ça aussi. On a besoin de trancher bien. Dégulasse. Ok, donc là, c'est muré. Oh non, il y a une entrée. Oh les gars, je suis super content. Ok, c'est pas mal du tout. Petite fenêtre de toit en vert. Ok, ok. Déjà, on est dans une première pièce très stylée. Avec un beau plafond. On a un truc en vert, là. Alors ici, on a une étagère. Rien d'intéressant. Wow. Ok, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Ah ouais. Ah ouais, c'est trop stylé. C'est vraiment beaucoup plus grand. Donc ce bâtiment, j'imagine qu'il va être préservé parce que ce qui a été autour a été un peu rasé. Et celui-là, ça fait quand même quelques années qu'il est là. Super cool. On va voir les petites pièces. Ecoutez, ici, il n'y a pas grand-chose dans le défi. Il n'y a qu'un faux plafond. C'est pas mal du tout. Ici. Rien de reflet. Non. Ouais, il y a des trous, là. Il faut faire attention. Ici, c'était muret. Il n'y a rien en plus. Et on a tout cet endroit-là. Il est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup le toit. Tout le câble qui passe. C'est vraiment très très stylé. Là, il y a une entrée. Oui, il y a une partie qui a pris feu, hein. On m'envoie ici. Ouais. Et là, tous les trucs électriques. Service général. Réserve à mon centre. Station Hans. On n'est pas à Hans, hein. Rivenier. Est-ce peut-être pour régler toutes les stations de tram de la ville ? Je ne sais pas. Là aussi, ça a brûlé. On voit bien. Il devait avoir un problème d'électricité. Je suis super content. C'est très joli. Voilà. Il y a une espèce de... Je ne sais pas, de trou comme ça. Magnifique. Oh, il y a un sous-sol. Oh, mais c'est incroyable. Non, franchement, j'aime beaucoup l'architecture aussi. C'est vraiment un vieux bâtiment. On va aller parler après. On va faire le sous-sol. Donc, on est là. Bon, de base, là, je tourne ce lieu. Donc, ça va être dans une compilation de petits... Deux micro-lieux. Et peut-être que le lieu sera intéressant pour en faire toute une vidéo. Je ne sais pas. OK. Ça, je ne sais jamais. En tout cas, le sous-sol est propre. On a une réserve, une cuve. Franchement, là, je suis super content. J'espère juste que les ouvriers ne vont pas arriver. Et je serai là en mode de coucou. OK. Là aussi, il y avait d'autres trucs électriques, j'imagine, au plafond. Ça a brûlé aussi. Réserve de mazote. C'est super grand. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Wow, regardez, on a un vieux souterrain. Vieux, hein. Avec des endroits pour laisser passer les câbles, qui est encore en bois. C'est encore des briques. Ça n'aime pas du béton. Donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est un bâtiment plutôt océan. Je comprends pourquoi on a voulu le préserver. Alors, l'entrée a été bouchée avec du scotch. À la vue, je pense qu'il s'agit d'un tunnel pour faire passer des câbles. Et éventuellement pour l'aération. Regardez, même l'ampoule. Elle est entourée de porcelaine. C'est un vieux type d'ampoule encore. Plus utilisé. Wow. Eh bien, j'ai bien fait de venir ici. Parce qu'au début, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment y aller ? Tablette de marbre. Au-dessus, il y a été affiché divers trucs électriques. Ah, super cool. On va aller par là. brevet. On a lancé une chaudière. Ça, c'est pas ancien, par contre. Ah oui, donc peut-être que le bâtiment est utilisé pour d'autres fonctions encore. Je ne sais pas. La chaudière ne marche plus. Mais ça, c'est récent. C'est aussi un truc électrique. Peut-être que les ouvriers utilisent ça. Je ne sais pas, mais la chaudière, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Un charbon, j'imagine. Je ne m'y connais pas trop, mais... C'est très stylé. Bon, on va remonter. On a fait le sous-sol, c'est plutôt pas mal. Un beau graffiti. Plutôt sympa. Une autre pièce. D'accord. Il n'y a pas moyen de rentrer dedans. On va aller ici. Ok. Ici, on vient au début. Il y a encore des vieux plats. Ça va, hein. Ok, donc là, c'est par là qu'on est rentré, d'accord. On va aller à l'autre pièce, en haut, à l'étage. Je pense que les ouvriers sont arrivés. Le vieux escalier en bois encore. Ok, je vais faire un dernier point ici. Magnifique. Je pensais que j'avais vu la vidéo. Je pense que je vais faire un petit. Ça va, ça va, c'est parti. On va, c'est parti. On va, c'est parti. Je pense que j'avais vu la vidéo. Il y a Chigny mais j'ai oublié, il y a un étage. Bel escalier en fer, très ancien. Ça a vraiment brûlé, il n'est pas que ici, l'autre côté aussi a brûlé. C'est très joli. Regardez les barreaux, c'est encore des trucs décorés. On est vraiment sur un bâtiment ancien. Enfin, un bâtiment industriel ancien, oui. Qui a été utilisé jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Avec la fenêtre. Il y a un bois. Là, ici on a le reste de la station. Qui a quand même bien pris la fumée, regardez les carreaux. Ils sont même plus transparents. Je ne sais pas quand ce truc a brûlé mais ça doit faire déjà longtemps. Et là, une belle vue. Sur tout le bâtiment. Très très joli. Par contre, je me demande vraiment à quoi servaient les câbles ici. C'est bizarre. Bon, je suis en train de sortir et c'est vraiment dommage parce qu'on a accès qu'une grosse, on va dire qu'à deux tiers du bâtiment. Donc tout ça, on a fait. Par contre ça, c'est totalement mûré. Il n'y a pas d'accès entre les deux parties. Visiblement, il n'y a pas moyen d'entrer ici. Cette partie-là, c'est un peu dommage. Et donc là, on est de l'autre côté du bâtiment et regardez. Je ne sais pas si on va bien, on peut quand même voir un peu la carrière. De l'autre pièce qui est totalement impossible d'accès on va dire. Sur des belles portes et tout. Pas mal, pas mal. J'espère que cette exploration vous aura plu. En tout cas, j'ai bien aimé comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Dans la description, il y a mon Instagram où je ferai plein de photos de tout ça. Les photos extérieures sont même déjà sorties. Donc voilà, je vous invite à voir si vous voulez voir mes photos. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.